mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires aujourd'hui on va traiter un nouveau chapitre dans le module de la gestion de production plus précisément on va traiter le budget de production alors mettons le budget de production il y a le budget alloué la fabrication du produit y a les clúnes mizanienne y aura reçoit en futur que est le produit du m donc hâd le budget de production qu'est ce qui consiste exactement? c'est une assise financière qui est une estimation détaillée délivre les coûts pour être réellement en détail du produit. tu ne fais pas détailler ce qu'est ce qui est. tu avais pas détailler les choses Donc c'est une sorte d'image financière qui est le cycle de la production. L'achat de matières premières jusqu'à la fabrication du produit fini. Quand on a dit combien il va me coûter, il faut que la quantité soit bien. On a des estimations et des charges de réconnu. Donc au préalable, je suis organisé à savoir combien je veux fabriquer. Donc on a des prévisions en termes de produits à fabriquer. Ou des prévisions à travers les charges que je vais dépenser. Ou généralement, comme on l'a déjà vu ou l'a déjà vu plus court via la comptabilité analytique. Qu'est-ce qu'on appelle les charges directes ? Le modèle de l'achat de matières premières ou les mains d'oeuvre. Généralement les autres frais via les machines, etc. Donc là, lorsqu'on va parler, généralement pour simplifier les choses. Mais quand on a dit que le budget de production, on a dit que le budget de matières premières. Ou on parle du budget de main d'oeuvre via les machines. Ou les autres frais de généraux de production. Donc généralement, il y a trois choses. Là, généralement, on définit le budget de production. Et pour simplifier. Mais il y en a d'autres choses. Votre méthode, on va le voir plus tard. Mais il y en a, dans ce cours, on va se focaliser à ce projet. Ce qui fait que le budget de production, à partir de ces données que nous avons dit. Si on a ces données ici. Pour bien montrer ce que je vous ai bien cité. On va travailler avec un exemple d'application. Pour voir comment on calcule le budget de production. Alors, on va commencer avec un exemple d'application. L'entreprise Variabee fabrique un produit B. Quand nous fabriquons le produit B. On prévoit que la fabrication. Quelle Une unité de produit B. nécessite 1Kg de la matière première. Au thème de la matière première, à partir de la matière première, par exemple, c'est que 40 kg. On prévoit que la fabrication de produit B. grâce à la matières première. Pour la fabriquation d'une unité de produit de 1,5 kg, c'est à peu près 1,5 kg. Pour prévoir, pour la matière première, pour une unité de produit de 1,5 kg, c'est à peu près 1,5 kg. Pour fabriquer une unité de produit de 1,5 kg, c'est à peu près 1,5 kg. Ce qu'on prévoit à dépenser de la matière première, ce qu'on prévoit à dépenser de la main d'oeuvre. Maintenant, je vois combien on prévoit à la fabrication. Donc, les informations concernant la production, alors, pour les trimestres 1, 2, 3, 4 de l'année. Pour la production de l'EB, pour le premier trimestre, on va fabriquer 1,600. Pour le deuxième trimestre, on va fabriquer 1,900. Pour le troisième trimestre, on va fabriquer 1,800. Donc, il y a d'autres frais. Il y a d'autres frais dans la production, hygiène, machine, etc. Le premier trimestre, on a dépensé 57,000. Le deuxième trimestre, 54,000. Le troisième trimestre, 60,000. Le quatrième trimestre, 58,500. Alors, qu'on travaille à faire ? Quand on va chercher le premier trimestre, Premièrement, on va détecter le budget des matières premières. On va déduire le budget des matières premières. Enfin, on va déduire le budget de production. Donc, on va commencer avec le budget des matières premières. Donc, pour fabriquer une unité des produits B, il y a des kilos de matières premières à 40,000. Et combien on a fabriqué ? 1,600, 1,900, 2,000. Donc, maintenant, premièrement, on va déduire la production. Et pour fabriquer une unité des produits B, il y a des kilos de la matières premières. Alors, pour calculer la matières premières, comme sur le premier trimestre, 1,600 unités, on va multiplier 0,5 kg. Et pour fabriquer 1,600 unités des produits B, il y a 800 kg. La même chose, on va le faire pour 1,900, pour 2,000, pour 1,800. Donc, il y a la matière première pour les quatre trimestres. 800, 950, 1,900. C'est combien de kilos ? Il y a des quantités. Donc, le prix des kilos ? Il y en a 40 dirhams. Il y en a 40 dirhams. Donc, on va multiplier... Donc, pour trouver le montant total de la matières premières, on va multiplier 800 fois 40. Là, égale 32,000. La même chose, 950 fois 40, 38,000. 1,000 fois 40, 40, 1,000. Donc, soit un total de la matières premières, Et pour fabriquer une unité des produits B, il y a 11. Donc, combien j'ai fabriqué ? 1600, 1900, 2000 et 1800. Quelle unité des produits B, Là, je m'excuse, il y a une erreur. Produit B, il y a 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1,5. Il y a 1,601,5. Ce qui est égal. Il y a 1,601,5 heures. Il y a 2,400. Donc, la même chose pour l'autre. 1,901,5. 2,1,5, 80,000. 1,801,5 et 1,700. Donc, là, c'est combien d'heures travailler Pour la fabrication de 1600, 1,900. Alors, quel est le prix de l'heure ? 1,601. Donc, on va multiplier Pour le coût de l'heure, 1,601. Ca va me donner, pour chacun, 2,460, 144,000. 1,601. 1,601. 1,601. Soit un total de 657. Alors, là, on a calculé Le budget de matières premières. On a calculé Le budget de main-d'oeuvre. Maintenant, on va passer Le budget de production. Alors, le budget de production, On doit avoir les données. Le budget de matières premières. Alors, que l'on dit Le budget d'une main-d'oeuvre. On a donné les autres frais. On va simplement remplir le tableau. Le budget de matières premières. De 32,000. 38,000. 4,000. 40,000. Etc. Donc, on va les mettre Dans le tableau. Plus le budget de main-d'oeuvre. On va les mettre. Plus les autres frais. Le budget de matières premières. Qui aident la production. Soit. On va faire le total. Quel est les choses. Donc. Soit. Pour le loup. La 233,000. La deuxième. 263,000. Pour la troisième. 280,000. Et pour la quatrième. La dernière. 258,500. Soit. Un total. 1,032,500. Donc. Après. Partir. L'exercice. L'exemple. On a pu calculer. Le budget de production. Alors. On va se voir. Dans une autre vidéo. Sur lequel. Une autre vidéo. Sur lequel. On va traiter. La programmation. Linière. De production. Bonne journée. Et à la prochaine.